Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope de la semaine du 11 mars, déjà, ça avance à une vitesse. Le 11 mars, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous le fais court, on adore vos likes et tout, c'est top. Merci, super, ça nous fait super plaisir. Qu'est-ce qu'il y a dans cet horoscope du 11 mars ? Il y a plein de planètes qui sont en pleine mutation. D'accord, vous allez voir, ça ne va pas arrêter là, parce que les cycles des planètes rapides, elles évoluent en permanence. Donc j'ai bien évidemment toujours des mouvements en poisson, parce que c'est la période du poisson, le soleil est en poisson. Donc quand le soleil est en poisson, il apporte de la vitalité, de la vie, du positif à plein d'entre nous. Après, je vais vous parler de Vénus, parce que j'adore parler de tout ce qui est vie amoureuse. L'idée, c'est simple, c'est que le truc le plus important dans la vie, on le sait, c'est la qualité de notre équilibre affectif. Donc plus on va s'appuyer sur cet outil merveilleux qu'est Vénus, pour fluidifier notre relationnel sur le plan émotionnel, amoureux, etc., plus on va trouver de l'équilibre, plus on va être heureux, et plus on sera zen, et plus on sera détendu, et plus on va s'épanouir. C'est quand même une clé de voûte majeure pour l'équilibre d'ensemble de chacun de nous, moi je suis vachement attaché à ce truc-là. Et puis après on parlera de Mars, et puis il y a une planète un peu particulière qui est Uranus, qui vient d'arriver, là c'est nouveau, avec Mars en taureau, il y a des trucs assez intéressants et rigolos à aller regarder, on va faire ça ensemble. Donc, pour qui c'est bon pendant toute la semaine, en matière de vitalité, de confiance en soi, les trucs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, c'est qui sont les gagnants de la semaine en matière de force, vitalité et d'assurance. Il y a mes poissons, bien évidemment, parce que le soleil est chez eux, et puis toujours mon jeu d'aspect sextile-trigone, donc en partant des poissons, les sextiles, il y a d'un côté le capricorne, bon en matière de vitalité, de l'autre côté, l'autre sextile, le taureau, bon en matière de vitalité, de confiance en soi, d'énergie pour aller de l'avant, et puis il y a le jeu des autres trigones, qui sont mes cancers et mes scorpions. Donc, tous les cinq, en ce qui concerne votre assurance, votre disposition à avoir confiance en vous, à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à être dans l'état d'esprit, trouver des solutions de façon naturelle, fluide, ça se passe bien, etc., vous êtes au taquet, c'est top, c'est génial, foncez, faites vos plaisirs, allez avancer. Donc, ça c'est dit, ça c'est pour la vitalité et l'assurance. Je passe au deuxième, il y a Mercure, effectivement, qui est lié. Et Mercure, communication, comme ils sont ensemble dans le même package, en quelque sorte, les mêmes dont je viens de citer, mes poissons, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes, bon pour la communication. Si ce n'est de petite subtilité, c'est qu'on m'a posé la question, Mercure, en ce moment, a amorcé ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Un mouvement rétrograde, c'est-à-dire que la Terre, nous on est sur Terre, mais on tourne autour du Soleil, et à un moment, quand on fait le tour, certaines palettes sont plus rapides que d'autres, donc donnent l'impression, d'un point de vue visuel, qu'elles ralentissent. C'est normal, on va plus vite quand on passe de l'autre côté du Soleil, donc ce ressenti de planète qui recule, c'est un truc qui est lié au champ visuel, c'est une réalité dans le champ de ce qu'on regarde, mais bien évidemment, les planètes ne s'arrêtent pas, ne marchent pas en avant, en arrière, etc., mais n'empêche que ça donne une impression visuelle de rétrogradation planétaire. Alors, il y a des courants, pour moi ils sont minoritaires, je ne polarise jamais là-dessus, mais qui disent que, lorsque une planète est un peu rétrograde, on va poser la question, c'est pour ça que j'aime bien répondre, ça ralentit un peu l'effet de la planète, bon, si on veut, mais globalement, l'influence, elle reste là. Ah, si ça perd, allez, à cote mal taillée, 10% de l'influence, c'est le bout du monde, il ne faut pas en faire un roman, on ne va pas s'attarder sur quelque chose qui est juste un poil ralentisseur, il n'empêche que pour les 5 dont je viens de citer, toujours les mêmes, Soleil et Mercure en poisson, pour vous, c'est la pêche, on communique, on va de l'avant, on est positif, et tout va bien. Globalement, le schéma de fond planétaire vous accompagne dans le bon sens. Ceci étant dit, je regarde maintenant où se place Vénus, celle que j'aime le mieux regarder, il faut être clair. Vénus est en verso, toujours, elle est un peu en attente en verso, elle est très heureuse en verso. Verso, qu'est-ce qu'elle veut Vénus dans ce signe ? Vénus, c'est l'amour, le verso, c'est un signe d'air, donc il y a besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, on le sait, c'est un peu dans ce qu'on connaît, mais en même temps, il y a une recherche de relations parfois un peu idéalisées, donc elle va prendre cette couleur-là, c'est pour ça que je m'attarde un peu sur le sujet, de relations un peu, pas éthérées, mais la quintessence de Vénus en verso, c'est de mettre en place des relations d'amitié amoureuse. Pourquoi des métiers amoureuses ? C'est-à-dire qu'on s'éloigne de la passion pure, telle que le vivent les Vénus Bélier, Vénus Scorpion, Vénus Lyon, les Vénus très entières, en fait, très combatives, pour s'intéresser à l'humain. Il y a un côté, je m'intéresse à l'autre, et je respecte sa liberté, je respecte sa façon de penser, et puis, en même temps, j'ai besoin de rapprochement, mais en même temps, de pouvoir avoir le ressenti de préserver son indépendance et sa mobilité. C'est une signature tout à fait particulière, Vénus en verso. Ils ont un talent pour vivre ce qu'on appelle des relations d'amitié amoureuse, c'est leur grand truc. Donc, pour qui c'est bon ? Pour qui Vénus est-elle harmonieuse, belle en ce moment ? Donc, toujours le même principe des aspects qui sont harmonieux. Donc, si Vénus est en verso, elle forme des aspects fort sympathiques avec mes deux sextiles, qui sont d'un côté le Sagittaire, de l'autre côté le Bélier. Sagittaire Bélier, Vénus vous aime. Et puis, Vénus en verso va encore alimenter, de façon un poil plus puissant, le Trigone, c'est un tout petit peu plus dense en incidence que le sextile. Donc, pour mes autres signes d'air, qui sont les gémeaux et les balances, Vénus, l'amour, ne vous veut que du bien, ne vous envoie que des bons messages. Donc, c'est excellent pour entretenir des liens, pour creuser, pour faire avancer une relation qui vous plaît, pour exprimer vos émotions naturellement, tout simplement, parce que c'est à la fois le plus difficile, mais c'est aussi ce qui permet d'obtenir le meilleur retour, la simplicité et la gentillesse, bien évidemment. Mais ça, je sais que vous êtes déjà convertis sur cette logique que rien n'est plus élevé en matière de développement personnel que la gentillesse et la simplicité sont vraiment les vecteurs tout en haut de la pyramide de l'évolution sur le plan humain. Voilà, c'est dit. Et puis, tiens, il y a une planète très importante aussi qui vient de changer, là, depuis quelques jours. On en a parlé, on va en reparler longtemps. C'est Uranus qui fait son tour en 84 ans. Uranus est rentré en taureau. Ouf, ça fait 7 ans qu'il était en bélier. Nos pauvres béliers, ils en avaient un peu assez d'être sollicités nerveusement, etc. Depuis 7 ans. Après, il y a des transits relais qui augmentent à certaines périodes. Mais pour faire simple, ils leur fichent la paix. Et Uranus va rentrer en taureau. Uranus en taureau, on a fait toute une vidéo sur le sujet, va me réveiller les taureaux. On va leur donner un peu plus de niaque, un peu plus de mordant, de réactivité. En fait, surtout de réactivité chez les taureaux. Ça va les faire booster un peu. Surtout qu'il y a en même temps Mars, la planète de l'action, qui est également en taureau. Mars, la planète de l'action. Uranus, la planète de la créativité et du boost. Donc, les deux sur votre tête, amis taureaux, en ce moment, ça doit bouger. Ou l'envie de bouger doit être de plus en plus forte. Il y a les super gagnants qui vont avec, ceux qui sont dans ce qu'on appelle les trigons, les angles de 120 degrés. Partons du taureau, la Vierge, en ce moment, c'est la pêche pour la Vierge. Et puis, les capricornes, pas besoin qu'on vous pousse en général, mais un soutien de Mars qui vous rend encore plus moteur, et d'Uranus qui vous donne des idées nouvelles, pour vous, c'est du pain béni. C'est extra pour les capricornes au niveau des projets qui se mettent en place actuellement. Qui est gagnant aussi ? Mars-Uranus en taureau, ça va aider les cancers. Les cancers qui arrivent au-dessus de votre tête, des aspects assez compliqués depuis un bout de temps, depuis un an, un an et demi, là, ça dure en plus de temps, il y avait tout un paquet, le carré d'Uranus, etc. Ça fait un de moins sur votre tête, un qui s'éloigne. Vous allez pouvoir commencer à anticiper ce qui vous attend avec une meilleure qualité de prévisionnel. Mais en fait, vous vous ferez moins coincé par des choses inattendues qui vous tombent dessus. Plutôt une bonne nouvelle. Et puis, à partir du moment où mon Mars-Uranus, il est en taureau, il aide aussi les poissons. Il aide aussi mes poissons. Mes poissons dont la réceptivité, la réceptivité, la sensibilité, l'affect qui souvent est affleurant. Alors, Uranus peut créer, surtout qu'il va se retrouver, c'est un peu technique, je ne vais pas vous embêter avec la technique, mais en troisième maison solaire, donc il va vous inciter à renouveler votre environnement relationnel en faisant entrer certainement dans votre vie, dans votre circuit de vie, des nouveaux profils, peut-être plus originaux, qui vont vous proposer des angles de vue un peu nouveaux. Et puis ça, c'est un bon aliment sur le plan humain. Ça ne peut que vous nourrir. Donc, il faut accueillir tout ce qui arrive en nouveauté de façon optimisée. Voilà, en gros, ah oui, tiens, je vais louper ça, je vais pas louper ça. On en parle peu, on parle des nouvelles lunes et des pleines lunes. Je vais vous parler d'un truc, dont je n'ai pas l'impression qu'on vous parle beaucoup. C'est l'entre les deux. On sait qu'il y a les nouvelles lunes, donc on est sur Terre, on regarde, la nouvelle lune, c'est que les deux sont dans le même axe, plus de la Terre. Ça, c'est la nouvelle. Et puis, on sait que la pleine lune, c'est celle qui est opposée. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le Soleil, et de l'autre côté, il y a la Lune. Eh bien, il y a, pareil, deux fois par mois, il y a le carré Soleil-Lune. Le carré Soleil-Lune, c'est qu'on est dans la demi-opposition, ça crée un angle de tension. Donc, il y a un petit angle de tension très léger, mais il faut quand même l'énoncer. Personne ne le fait, mais on va le faire. Ce carré Soleil-Lune, il a lieu jeudi 14, et il se fait dans un axe poisson-gémeaux. Donc, un tout petit poil de nervosité, le jeudi 14, faites juste gaffe à ça. Ce n'est pas bien grave, c'est quelques heures, la Lune. Donc, pour les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires, vous quatre, attention jeudi, évitez les prises de bec, etc. Tout le reste du ciel est bon. Donc, évitez jeudi de vous accrocher, de prendre les choses trop à cœur, etc. Laissez-moi passer cette journée de jeudi zen. Ne donnez pas de prises, parce que tout le reste de la semaine, globalement, est plutôt pas mal. Voilà. On se dit à très vite, on se dit à la semaine prochaine, parce qu'on aura encore plein de trucs à se raconter. Ciao, ciao, ciao. Plein de bonne humeur.